Il y a 60 ans, le Népal était un royaume fermé aux étrangers. En 1962, on comptait 5000 visiteurs au Pays des Dieux. Ils sont aujourd'hui plus de 270 000. L'Everest, c'est le plus haut sommet du monde. Dans les dernières 30 ans, une expédition, dans une saison, sur une route. C'était Teruel. Aujourd'hui, Népal et aussi Tibet, ont donné des permis de l'infinite. Avant 1980, chaque expédition et le trekking, ils marchent dans la montagne et ils ne trouvent pas tout le matériel qu'ils utilisent. Ils l'entravent dans les crevasses, dans la nature. C'est une grande montagne, de la montagne. Je dois rejoindre une expédition qui veut débarrasser le col sud de ces déchets. L'Everest, c'est plus dangereux. C'est difficile de justifier, de mettre du mal à un Sherpa dans l'Everest. Il doit mettre sa vie en risque. J'accepte que c'est le mal, mais la vie de l'homme est plus importante. J'ai souvent porté mon regard sur ces montagnes, imaginant les chemins qui me conduiraient sur l'un de ces sommets. J'ai pu constater la réalité de l'himalayisme moderne qui impacte tout le peuple népalais. Et puis, je veux savoir quand elle se reactive, onум haber car au monnaie pas investimenté en tant Здрав-ceur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur. Merci.